ok bonsoir 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 ce soir j'ai fait une vidéo là je suis vraiment fatigué et je tombe sur une vidéo de cette femme là qui est celle de la France et qui me colle avec l'image d'Hannette Zaté et puis tu commences à parler déjà elle a parlé d'Hannette Zaté bon ça c'est pas mes affaires et puis elle commence à parler de moi que oui que moi j'ai dit que ceci que je dis que cela écoute je vais te dire une chose je vais te dire une chose je ne suis pas ta chérie ok voilà je ne suis pas ta chérie je peux même pas être ta chérie parce que toi et moi là on ne marche pas dans le même rayon on réfléchit pas de la même façon ok voilà moi si quelqu'un m'a rien fait je ne l'attaque pas ok je n'attaque pas les gens n'importe comment ok et puis je vais te dire une chose que Simone Babo pour laquelle tu m'attaques là si elle fait quelque chose qui n'est pas bien là je vais la dénoncer parce que je t'ai déjà dit que c'est une politicienne ok elle a décidé de faire la politique elle n'est qu'à faire la politique faut pas qu'elle va ménager la politique avec ses problèmes de foyer c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais c'est ce que je vais toujours dire je vais pas changer de parole la politique là elle veut faire la politique elle n'est pas fait la politique faut pas qu'elle va ménager la politique avec ses problèmes de foyer nous on en a pas besoin ok notre pays va mal on n'est pas là pour ses caprices pour ses caprices des problèmes de foyer c'est de ça que j'ai parlé alors est-ce que moi depuis que j'ai fait mes vidéos là j'ai une fois dit ton nom je me suis adressé à toi une fois j'étais une fois parlé je te connais même pas je sais même pas qui tu es tu n'existais même pas pour moi je te connais pas madame fou moi la paix je ne te connais pas c'est quoi ton problème et puis tu es là tu fais des vidéos sur moi tu affiches mes photos mais mes images partout et puis tu m'agresse tout 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 de connerie que tu rencontres il faut me le fou me foutre la paix tu es à france là bas tu n'as pas d'occupation tu n'as personne pour être beau pour te faire passer le temps il faut arrêter je ne suis pas ta copine je ne te connais pas tu ne me connais pas tu me fous la paix les réseaux sociaux là c'est pour tout le monde c'est un lieu public ok les réseaux sociaux la scène lui public tu viens tu places la caméra tu payes ta connaissance tu fais ta vidéo basta c'est quoi ton problème tu me connais est ce que moi tu me connais moi je parle de mon pays je parle de la côte d'ivoire ok je parle de simone babo parce que c'est parce que elle n'a pas bien n'a pas su gérer son foyer que nanti bamba se retrouver dans le dans les bras de babo jusqu'à les faire marier jusqu'à aller la doter c'est de ça que moi je parle ok moi je ne suis même pas là pour rentrer dans la vie privée des gens moi j'ai dit que simone babo là si elle veut faire la politique elle n'a qu'à faire de la politique d'une manière que où ça va pas toucher les ivoiriens ok parce que moi quand ça touche les ivoiriens ça touche aussi ma famille ok elle n'a qu'à foutre la peine quand nous foutre la paix avec ces histoires de jalousie ok alors si tu dis que tu veux faire la politique que tu n'essaies pas faire la différence de ce qui se passe dans ton foyer et que tu n'essaies pas faire la différence de ce qui se passe dans un parti politique là moi je vois que tu as un problème c'est de ça que je parle ok c'est de ça que je parle si elle fait sa politique tranquillement et qu'elle dissocie la politique avec sa vie avec sa vie privée moi je n'ai pas à l'attaquer c'est pas mon problème je peux pas l'attaquer je vous j'étais déjà dit que parce que c'est à cause elle que tu m'as tu m'agresse donc j'ai dit que et je vais toujours dit que si elle a un comportement un comportement où elle sait pas faire la différence de son problème des foyers avec la politique qui concerne les ivoiriens et la côte d'ivoire elle va me trouver sur son chemin c'est ce que j'ai dit ok donc normalement c'est simone babo qui doit me répondre c'est pas à toi de me répondre madame je ne te connais pas ok je ne te connais pas je sais même pas qui tu es j'ai pas là une inconnue j'ai pas là un fantôme je sais comme si j'ai pas là quelqu'un comme si vous m'excuser un sourire excuse moi je ne sais même pas où tu es qui tu es je ne te connais pas moi je parle de simone babo tu t'appelles simone babo maintenant toi là toi tu fais vidéo sur moi là toi la la femme là qui est sur la france là tu 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 vois je vais même pas dit ton nom pourquoi je vais pas dit ton nom parce que je ne te connais pas moi je suis pas sur les réseaux sociaux pour vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux on dirait des enfants des 15 ans 16 ans là moi j'ai dépassé cette étape ok j'ai dépassé cette étape là je ne suis pas là jouer dans les casserole des bébés ok j'ai pas le temps pour ça je dis moi j'étais agressé et que tu m'agresse je peux comprendre mais je n'étais jamais rien dit je n'ai jamais même prononcé mon nom dans ta bouche sauf quand il a fait la vidéo sur moi et qu'ils m'ont envoyé la vidéo c'est là où j'ai dit ton nom pour te dire de me laisser tranquille toi et moi on n'est pas pareil je m'en fous de comment tu es venu en france et comment tu n'es pas rentré en france à mon coeur c'est pas mon problème moi je te dis tout simplement de me foutre la paix ok fou moi la paix laisse moi tranquille ok laisse moi tranquille je ne te connais pas tu ne me connais pas tu me fous la paix ce que je fais sur les réseaux sociaux là ça ne te concerne pas quand j'ai ouvert ma page j'essaie de poser j'essaie ce que je dois faire et je sais ce que je dois pas faire ok je suis dans un pays de loi je connais mes droits je sais ce que je dois faire et je sais ce que je dois pas faire ok je suis venu sur les réseaux sociaux de temps en pas de temps en temps je parle du dieu j'ai dit aux gens de prendre de suivre le seigneur j'ai dit aux gens que voilà j'ai dû me faire des révélations je partage ça avec les gens qui sont sur ma page mais c'est quoi ton problème à quoi ça te gêne donc quand on parle de dieu ça te gêne alors donc tu as un problème tu as un problème alors je parle de dieu tu dis oui elle dit elle est une prophète moi je t'ai déjà dit ok je suis là je prophétise les gens c'est ce que je t'ai dit c'est ce que j'essaie ma page je fais ce que je veux sur ma page ok je fais ce que je veux sur ma page est ce que tu comprends c'est à toi que je parle toi la vieille la salle toi que je parle je suis bien mais toi tu es une vieille spéciale pourquoi parce que tu ne te respecte pas tu ne te respecte pas sur les réseaux sociaux tu ne te respecte pas tu insultes les meilleurs corps des enfants qui viennent te regarder sur tes vidéos tu es vulgaire pour une vieille tu es vulgaire tu ne sais tu n'as pas franchement j'ai honte quand deux fois quand j'ai une fois j'ai écouté ta vidéo une ou deux fois j'ai écouté des vidéos mais j'étais gêné j'étais gêné des propos que tu sors de ta bouche c'est 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 du n'importe quoi de temps en temps ça peut arriver que la colère monte tu peux dire n'importe quoi mais toi c'est tu es sûr tu jusqu'à le bas même d'une femme regarde ta vidéo que tu as fait sur moi tu m'insulte jusqu'à dans mon intimité mais est ce que ça c'est des trucs à faire ça je ne te connais pas tu ne me connais pas et puis tu m'insulte jusqu'à dans mon intimité devant dieu devant les hommes je t'ai fait quoi je t'ai rien fait tu ne me connais pas je ne te connais pas moi j'ai critiqué simone babo parce qu'elle dit qu'elle est politicienne moi c'est elle que j'ai critiqué donc par exemple si j'ai critiqué afin que ça pourquoi j'ai critiqué je critique tous les politiciens même draman motard même je le critique des fois même je critique je dominique ouattara pourquoi quelqu'un n'a jamais s'est jamais présenté sur les réseaux sociaux pour m'attaquer donc c'est donc tout c'est à dire tu as regardé dans les réseaux sociaux jusqu'à tu te dis ah c'est là je vais l'attaquer ma soeur je ne suis pas de ta gamme moi là j'ai pris dieu ok j'ai pris dieu parce que votre sorcerie que vous faites là quand vous voulez venir attaquer les gens la nuit là c'est comme ça que vous commencez c'est comme ça que vous commencez ok il faut arrêter ok il faut arrêter tu as des problèmes avec un être exacté moi ça c'est pas mon business tu règles tes problèmes avec un être exacté tu comprends le jour je vais dire ma bouche je vais sortir ton nom dans ma bouche faire une vidéo sur toi pour t'insulter ou pour rentrer dans ta vie privée là tu peux faire tout ce que tu veux ok mais je ne te connais pas je sais même pas de quoi même tu parles je m'amène une vidéo ou une voix que j'ai déjà écouté une ou deux fois parce que à cause du problème des babots parce que deux fois tu défends babot donc c'est comme ça que j'étais j'étais écouté un peu de temps en temps et puis voilà c'est tout je m'avais une vidéo où tu m'as mis dans c'était mes premières premières vidéos quand j'ai commencé à faire les vidéos ça c'était mes mes premières vidéos je crois dans le c'était dans mon premier mois de vidéo et je tu commences à m'insulté jusqu'à dans mon intimité mais quoi what what qu'est ce que je te fais moi je te fais quoi qu'est ce que je te fais tu sais quoi si tu veux si tu veux pas la blague je crois que tu ferais mieux d'attaquer les rebelles tu ferais mieux d'attaquer sur l'audium qui allait adhé à du coup là qui a tué tout du coup là celui que tu suis là celui pour qui tu demandes pardon à pardon vous savez quoi il faut pas bouger pardon 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 et pardon et celui pour qui tu demandes pardon puis tu dis à ces gens qui le suivent là de ne pas de ne pas de ne pas réagir parce que tu as tellement peur que tu veux tu te je sais pas ce je sais pas c'est quoi ton problème cela un cela il faut parler il faut il faut parler avec eux ok c'est sûr qu'il a pris les âmes pour l'adjou pour l'adjou pour l'adjou tout le web c'est pas moi ok je crois que tu te trompe des portes est ce que tu comprends ce que je t'ai dit c'est sûr au djom que tu suis la matin midi soir petit tu te promènes partout et puis tu demandes pardon à chose aux gens non pardon faut pas parler comme ça pardon parce que parce que pardon pardon les gens que tu demandes pardon pardon là un ça eux c'est eux que tu dois agresser ton agresseur il s'appelle suraudium tout ce problème qu'on vit aujourd'hui sur la côte d'ivoire là c'est lui et la france qui a amené ça tu n'as pas dit que tu écrivais à macron ok donc prendre va voir macron pour que la fois la côte d'ivoire soit libéré parce que c'est macron c'est macron et son gouvernement là qui tient la côte d'ivoire c'est eux qui ont déposé draman là bas ce n'est pas moi ok c'est eux qui ont déposé draman là bas comme tu écris tes lettres à macron là va voir macron et puis tu vas vous allez libérer la côte d'ivoire parce que vous êtes maintenant associé avec le rebelle soro donc ça va être plus facile même pour vous pour que vous libérez la côte d'ivoire hein donc c'est quoi ton problème tu fais vidéo tu colles mes photos partout tu fais mais si tu veux me rendre stable et tu veux me rendre publique il n'y a pas de problème tu peux continuer parce que après cette vidéo là je vais plus te répondre après celle là cette vidéo que je fais là je vais plus te répondre je vais plus te répondre pourquoi parce que tu n'en vaux pas la peine je vais plus te répondre pourquoi parce que je ne te connais pas je te connais pas je sais même pas tu tiens ok si j'explique ça même à quelqu'un la personne va dire ben il faut arrêter tu connais pas la personne elle t'agresse mais fais comme si tu ne la vois pas et c'est ce que je vais faire je vais faire comme si je ne te vois même pas je vais faire comme si je sais même pas si tu n'existais même pas sur les réseaux sociaux je crois c'est ce que je vais faire je vais tout simplement ignorer ok si simone babo et fait quelque chose qu'on m'amène sa vidéo ok moi même je vois où j'appelle à bijan puis ma famille mais mes cousins qui sont dans le aide dans le fp il a si me dit des trucs que je vois que ça ne me ça rentre pas dans ma tête là je place ma caméra puis je la l'humain et puis y'a rien ok voilà parce que tu n'es pas simone babo simone babo là tu n'es pas simone babo ok simone babo là simone babo que tu défends là moi ma mère la connaît très bien elle est amie avec ma propre mère parce qu'elle avait créé un groupe des femmes des associations des présidentes des femmes ou un truc comme ça ma mère était dedans ok est ce que tu comprends donc je ne sais même pas c'est quoi ton problème c'est ce moment j'ai je sais pas j'ai j'ai comme l'impression que tiens peut-être tu fais une dépression ou je ne sais pas ou peut-être que tu n'as personne ou tu t'as nu donc il faut agresser mais c'est pas possible il faut te respecter respecte toi ok il faut te respecter tu n'as pas une petite fille ça c'est ce que tu fais là ça c'est le rôle de ta fille ou de ta petite soeur qui peut faire ce que tu fais ok tu es une tu es trop vieille pour faire ce genre de truc si les enfants ils font ça c'est toi qui doit les dire non il faut il faut il faut laisser c'est toi qui doit donner conseil je suis moi toi et moi là je suis au collier avec toi mais tu es au collier avec moi dans quel sens sur quelle route dans quel sens toi tu es au collier avec moi je te connais tu me connais et puis tu vas être au collier avec moi dans quel sens donc tu m'agresse hein c'est ce que je veux juste est ce que je comprends tu m'agresse donc après cette vidéo là que je t'ai dit tu me laisses de me foutre la paix là je vais plus te répondre il faut continuer à m'agresser ok continue à m'agresser et quand je vais ça va arriver à un certain niveau là je sais ce que je vais faire ok voilà c'est tout ce que j'ai à te dire parce que là la luc que tu es en train de prendre là moi je vais pas te suivre là dedans parce que c'est comme ça que vous faites et puis vous afficher les gens dans le mauvais sens ok c'est comme ça que vous faites et puis vous vous voulez connaître la vie privée des gens je crois au fait même c'est ça vous cherchez la vie privée des gens donc il faut les chatouer 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 Je commence vraiment à tout comprendre, parce que Don Giovanni, quand ça a commencé, oh bordel là, Don Giovanni défendait bien Bagbo tout, 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 après il a commencé à attaquer Bagbo, après même moi-même j'ai fait vidéo, même sur lui pour lui dire que non, il ne faut pas attaquer Bagbo, même si ces gens, les gens de Bagbo là attaquaient, les supporters qui supportent Bagbo là, ils insultaient Don Giovanni, ils faisaient n'importe quoi à Don Giovanni, Don Giovanni, au lieu de les insulter aussi, lui il a insulté directement Bagbo, donc quand j'ai vu la vidéo, moi j'ai fait une vidéo pour lui dire non, c'est les gens là qui t'attaquent, ce n'est pas Bagbo qui t'attaque, donc s'il te plaît, il faut laisser le pauvre monsieur tranquille là où il est, ceux qui t'attaquent là sur ta page là, il faut les insulter, depuis que j'ai dit ça, Dieu merci, il a écouté ma voix, je n'entends plus parler de Bagbo ni de quelqu'un, il fait ses trucs, il fait ses vidéos, il ne dérange personne, il fait ses trucs tranquillement, maintenant je suis en train de comprendre, je suis en train de comprendre maintenant, c'est à dire pour vous, on ne doit pas toucher quelqu'un dans la politique, mais ma chérie, la Côte d'Ivoire n'est pas pour toi, la Côte d'Ivoire là, c'est ton pays, c'est mon pays, tu as des droits sur la Côte d'Ivoire, moi aussi j'ai des droits sur la Côte d'Ivoire, tu comprends, voilà, donc fou moi la paix, ok, lâche moi les baskets, innocent, est-ce que tu as compris, lâche moi les baskets, parce que la Côte d'Ivoire là, c'est ton pays, c'est mon pays, tu as des droits sur la Côte d'Ivoire, moi aussi j'ai des droits sur la Côte d'Ivoire, ceux qui se disent politiciens là, j'enlève Bagbo dedans, j'enlève Bagbo dedans, j'enlève Bédier dedans, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire là, qui se disent politiciens là, s'ils vont à gauche là, moi je place ma caméra, je vais les allumer, ok, parce que c'est à cause d'eux que je ne peux plus mettre les pieds dans mon pays, c'est eux qui ont foutu la merde jusqu'à un rebelle est venu s'installer à la tête de mon pays, c'est eux qui ont foutu la merde jusqu'à la Côte d'Ivoire est déstabilisé aujourd'hui, c'est eux qui ont foutu la merde jusqu'à, quand il y a une femme aujourd'hui là, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que tu ne sais pas où tu peux passer et puis quelqu'un peut te tomber dessus et te violer, donc ce pays la fait peur aujourd'hui, ok, ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, ça fait peur aujourd'hui, moi ça me fait peur, ok, donc si un politicien fait n'importe quoi, que je vois qu'il est en train de partir dans le mal sur la Côte d'Ivoire, moi là, je vais placer ma caméra puis je vais l'allumer, ok, et puis quand je dis que le Seigneur me fait des révélations, moi je suis dans une église, dans cette église, tout le monde me connaît, ok, voilà, donc que toi tu me crois, que toi tu ne me crois pas, j'en ai rien à foutre, ok, je m'en fous complètement, en ok, ok, donc lâche-moi les baskets, ok, après cette vidéo là, je parlerai même plus de toi, parce que j'ai comme l'impression que tu veux des vues, voilà, c'est ce que je suis en train de comprendre, tu veux des vues, tu veux que les gens te regardent, en parlant de moi, peut-être que tu attires les gens, je ne sais pas, parce que, comme tu n'as, moi, deux fois je suis partie sur tes vidéos, pour faire même, pour faire beaucoup de vues, il te faut au moins, deux fois tu peux faire une vidéo, tu as su 200, tu as su 300, tes vidéos ne bougent pas, donc peut-être qu'en parlant de moi, en parlant d'Hannette Zaté, peut-être que tu te fais des vues, ben, si c'est dans ce sens, il n'y a pas de problème, tu peux continuer, ok, tu peux continuer, mais seulement, ce que tu es en train de faire là, ok, c'est Dieu seul qui va régler ton problème, ce n'est pas moi, est-ce que tu comprends, voilà, tu dis que tu es une personne, tu es propre, tu es sain, tu es ceci, tu es cela, c'est Dieu, parce que moi, l'éducation que moi j'ai reçue, et l'éducation aussi que Dieu m'a appris là, quelqu'un ne t'a rien fait, il ne faut pas l'agresser, dans le vide, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut pardonner deux fois, ok, moi, je ne te connais pas, et puis je cherche même pas, votre groupe là, je ne cherche même pas à vous connaître même, non, le début, quand ça a commencé, quand je me suis lancé dans ce combat de Côte d'Ivoire là, j'ai pensé que c'était des bonnes, j'ai pensé que je pouvais vous approcher un peu pour faire des vidéos, pour qu'on parle ensemble, tout, 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 mais après, quand je me suis assis, j'ai fait, j'ai étudié la toile, je me suis dit, ah non, Dieu merci, vraiment Dieu merci que je n'ai jamais atterri là-bas, ok, parce que moi, ces gens des trucs que vous faites là, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne suis pas là pour fouiller dans la vie privée des gens, et puis venir exposer ça, c'est pas mon travail, on ne m'a pas appris ça, je ne connais pas ça, ok, fouiller dans la vie privée des gens, et puis après, tu vas faire vidéo, ou bien fouiller dans la vie privée des gens, et puis, nain, 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 ah, t'es attendu aujourd'hui, ah, on dit c'est ça, ah, ah, non, c'est pour ça que je n'ai pas de copine-femme, tout ce que j'ai comme copine-femme là, c'est dans le domaine du Seigneur, c'est-à-dire, on va à l'église ensemble, on prie ensemble, ou bien au niveau de mon travail, c'est tout, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là, quand l'heure arrive là, chacun prend sa route, ok, moi je me sens mieux avec les choses, les frères, les choses, comment on appelle, des amis, hommes, comme maintenant je suis dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Dieu, ce sont mes frères maintenant, ok, quand j'ai un ami qui a un nom, c'est mon frère, et s'il a une femme, sa femme aussi devient ma soeur, mais je ne rentre jamais au milieu d'eux, ok, parce que, on dit celui-là, on dit tu as dit ça, je ne connais pas ça, moi là, tu me vois comme ça, tu dis que toi comme ça là, il n'y a pas de problème, toi tu es mieux que moi, il n'y a même pas de problème, ok, voilà, mais je ne sais pas si tu as un miroir chez toi, si tu te mires de temps en temps, donc toi tu es mieux que moi, il n'y a même pas de problème, moi j'ai déjà dit, je dis moi le physique là, je ne porte pas de l'importance au physique, ok, voilà, je ne porte pas de l'importance au physique, moi si Dieu qui m'a créé, Jésus Christ là, s'il aime mon physique là, moi ça me va, je suis la femme la plus heureuse, ok, parce que c'est Dieu qui m'a dit d'avoir ce physique là, c'est Dieu qui m'a dit de me dépouiller, ok, tout ce qui est mèche, tout ce qui est maquillage, tout ces bêtises là, c'est Dieu qui m'a dit d'enlever ça sur moi, chaque jour qu'il fait, il me répare, il me répare, tout ce qui ne fait pas partie de lui là, chaque jour qu'il fait, il met un dégoût en moi pour que je sois dégoûté de ça, de ça, de ça, de ça, tout ce qui n'a pas de lui là, il met un dégoût en moi pour que je puisse jeter ça, ok, pour que je puisse vivre sur lui Dieu, sa volonté, si Dieu m'a dit de mettre boubou pour sortir d'ailleurs, aller travailler là, je vais mettre ça, ok, voilà, donc mon apparence là, moi je m'en fous de mon apparence, ok, parce que moi là, eh Seigneur, non franchement, moi mon apparence, non franchement, tu sais quoi, je m'en fous de ce que tu penses, d'abord un, je n'en ai rien à foutre de ce que tu penses déjà parce que je ne te connais pas, je ne vis pas à fonction de toi, toi aussi tu ne vis pas à fonction de moi, alors c'est quoi ton problème, c'est quoi ton problème, moi je suis beaucoup occupé, moi je n'ai pas le temps, ok, moi je n'ai pas le temps, moi je me lève le matin, je cours comme un homme, je vais travailler, ok, voilà, moi je vais travailler, je n'ai pas le temps, je rentre chez moi, il est la nuit, quand je fais mes vidéos là, je les fais très temps la nuit, ok, sauf quand c'est le week-end, peut-être quand j'ai, et puis presque dans le mois, moi je travaille deux week-ends dans le mois, donc les deux week-ends là, c'est là ce qui est mon repos, ok, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de ces enfatiages que vous faites sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps pour ça, ok, vous êtes sur la toile, vous vous dénigrez, chacun parle du bas de l'autre, chacun insulte l'autre, chacun rencontre ça, chacun dit ça, vous partez rentrer dans la vie privée de Monsieur Barbeau, vous sortez dans sa vie privée, vous rentrez dans la vie privée de Nanti Baba, vous sortez dans sa vie privée, vous rentrez dans la vie privée de Simone Barbeau, vous sortez dans sa, je ne connais pas tout ça, je ne connais pas tout ça, ok, donc fous-moi la paix, il ne faut même pas m'entraîner dans ta gamme là, là où tu es là, non, 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 c'est pour ça que je te dis, ça va parce que j'ai peur, mais je n'ai pas envie d'atterrir dans ta gamme, ok, voilà, je n'ai pas envie d'atterrir là-bas, tu as compris, parce que ce n'est pas ma vie, ma vie là, elle ne va pas là-bas, moi tout le temps que je suis resté sur la France, je suis rentré en France à l'âge de 13 ans, au temps de jusqu'à destin, je suis rentré sur la France là, je n'ai pas d'amis ivoiriens, si je dis ça, personne ne va croire ça, mais sauf ma famille seulement, tu comprends, dire que amie ivoirienne là, je n'en ai pas eu, parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, pourquoi, parce que les mentalités là, avec moi ma mentalité là, ça ne colle pas ensemble, ce n'est pas parce que je les dégrade, non, ce n'est pas ça, je ne suis pas là pour dégrader quelqu'un, mais deux fois, tu peux avoir une mentalité qui ne correspond pas avec la mentalité de l'autre, donc vous ne pouvez pas, moi je marche avec les gens à fonction de ma mentalité, moi c'est comme ça je sais, moi là tu peux être une merde, tu peux tu peux ressembler à de la merde, mais si ta mentalité et moi ma mentalité là, ça colle ensemble, on marche ensemble, je n'ai pas de problème avec ça, c'est-à-dire ta façon de voir, ta façon de raisonner là, si on a la même façon de raisonner et qu'on peut tenir un débat, un débat sur n'importe quoi, parce que moi je parle de n'importe quoi et je parle de tout, je peux parler de la politique, je peux parler de Dieu, je peux parler des choses, comment on appelle, du quotidien de chaque jour, c'est-à-dire du monde, tout ce qui se passe dans le monde, blablabla, moi je parle de tout et de rien, si je vois que tu as le choix, comment on appelle ça, tu as la même façon de fonctionner comme moi là, il n'y a pas de problème, on marche ensemble, moi je suis ici aux Etats-Unis mais j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, je suis ici mais j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui m'appellent matin, midi, soir, c'est des gens qui m'ont approché, ils m'appellent matin, midi, soir, on parle de tout et de rien, on parle de Dieu, on parle de la vie, on parle de politique, on parle de tout, sauf d'argent parce que moi, je ne prends jamais quelque chose qui ne m'appartient pas, l'argent là, je ne prends pas, non, 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 ça là, je ne fais jamais ça, ok, c'est pour ça que c'est pour ça que même je t'ai répondu, je t'ai répondu pour deux choses que tu as dit, ok, mais j'ai comme l'impression que tu es en train de prendre goût, donc moi je vais te laisser sur la route parce que moi je ne peux pas continuer avec toi parce que je n'ai pas ton temps, ok, voilà, je n'ai même pas ton temps, là où je suis là, même si on me paye des milliards là, je vais refuser ces milliards parce que je n'ai même pas ton temps et je ne veux même pas avoir ton temps, ok, voilà, même si le temps est gratuit là, je vais, toi seulement, je ne veux même pas avoir ton temps parce que j'ai vu, je vois à peu près ta façon de raisonner, je vois ta façon de parler, je vois la façon que tu traites les gens, je n'aime pas, c'est pas ma gamme, je ne suis pas habitué à ça, il ne faut pas m'amener dans quelque chose que j'ai vu toute ma vie jusqu'à ce que je me suis retrouvé ici, excusez-moi, non, je ne peux pas, c'est des bêtises comme ça que j'ai vu sur la France, ça là, j'ai vu ça sur la France, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de copine ivoirienne, non, 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 moi mes copines, si ce n'est pas arabe, c'est antiaise, c'est un peu peut-être les autres africains, les Centrafrique, des trucs comme ça, sinon dire que, ils ne voient rien, copines ivoiriennes, là, je n'en ai pas eu, je n'en connais même pas, je ne connais même pas, même quand j'arrive à Bidjan, je vais à vacances, je n'ai pas de copine là-bas, c'est mes cousins, mes cousins, tout, 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 c'est ceux là, je marche avec eux jusqu'à, quand mon séjour finit là, je prends mon avis et puis je retourne, ok, parce que j'ai dit, tu dis, moi j'ai dit, tu dis, lui a dit, lui a dit, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça, pourquoi, parce que je n'aime pas le mensonge, c'est tout, c'est parce que je n'aime pas le mensonge, ok, parce que je n'aime pas le mensonge, parce que j'ai dit, tu as dit, lui a dit, nous a dit, après c'est le mensonge, quand tu n'as plus rien à rencontrer, c'est le mensonge que tu vas rencontrer sur les gens, et c'est pour ça que je n'aime pas, ok, ça, tout le monde me connaît pour ça, même ici où je suis là, dans mon église où je vais là, les gens, ils me connaissent pour ça, ils savent que moi, milieu, il ne voit rien là, je ne rentre pas dedans, si je commence à mettre ma caméra devant moi pour parler de mon pays là, c'est parce que c'est mon pays, c'est tout, c'est parce que c'est mon pays, c'est tout, je veux que mon pays aille mieux, même si je ne veux pas aller là-bas, ça ne m'intéresse plus d'aller là-bas, pas ou rêve n'importe quoi, mais je veux que mon pays aille mieux, pourquoi, parce que j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes tantes, j'ai ma famille qui vit là-bas, et qui est là-bas, et c'est mon pays aussi, c'est tout, ok, c'est pour ça que je mets la caméra pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est tout, sinon je ne mets pas la caméra pour parler parce que je m'ennuie, ou bien parce que je cherche des histoires, ou bien parce que je cherche des copines, la preuve, je ne suis même pas sur Facebook, ok, vos pages là, sur lesquelles vous causez, vous changez de numéro, tout ça, je ne connais pas, je ne connais pas tout ça, ok, tu viens m'écrire, tu viens sur ma page, tu m'écris, tu laisses là-dessus, je dois te répondre, je te réponds, si je ne dois pas te répondre, basta, moi je continue mon chemin, ok, voilà, donc fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, ok, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu me laisses tranquille, si on parle de politique, on parle de politique, ok, on parle de politique, moi je vais sur Simone Babo, je lui dis non, il ne faut pas ménager la politique avec ta vie privée, parce que quand c'est comme ça, tu ménages, tu ménages, tu ménages les Ivoiriens, au fait on ne sait même pas quoi sur, des fois on est obligé de rentrer dans les histoires qui ne nous concernent pas, ça veut dire que tes histoires de couple avec Babo et Naki Baba et toi, on est obligé des fois d'aller nager dedans, alors que ça, ça ne nous regarde pas, moi personnellement ça ne me regarde pas, moi je n'ai pas créé ma page pour parler des histoires de couple, des gens, moi-même je suis une femme, si je dois parler de couple de quelqu'un, moi-même je parle de mon couple, ok, voilà, moi-même là, je m'en sois avec mon mari, on parle de nos business, ok, je n'ai pas le temps d'aller parler de business de quelqu'un, ok, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé, ce n'est pas ma vie, ok, donc ne m'amène pas dans quelque chose qui ne me ressemble pas, ok, et puis moi je suis un enfant de Dieu, j'ai pris, ok, j'ai pris beaucoup, je suis dans le Seigneur, le Seigneur ne m'a pas appris ça, dans la voix du Seigneur, tu n'as pas le droit de parler de quelqu'un qui n'est, de quelqu'un, non, tout si tu parles de quelqu'un, c'est pour lui donner des conseils, ou bien lui dire, dénoncer le mal que la personne fait, c'est tout, mais tu n'as pas le droit de rentrer, surtout de rentrer dans les histoires, non, excuse-moi, non, il faut m'excuser, ok, il faut m'excuser, donc si Simone même, elle ne peut pas se défendre, elle est rentrée dans la politique, elle ménage la politique avec ses histoires de foyer, si elle même, elle ne peut pas se défendre, qu'elle vous commissionne, ou je ne sais pas ce qui se passe, elle te commissionne plutôt, je ne veux pas mettre tout le monde dedans, mais elle te commissionne de prendre sa défense, ah ben je suis désolée, je suis désolée parce que moi, quand on rentre dans la loi, je n'ai pas affaire à toi, tu n'as pas affaire à moi, ce que tu es en train de faire là, c'est une agression, parce que je ne t'ai pas adressé la parole, je n'ai pas parlé de toi, quand il y a une femme politicien, ou quand tu es un homme politicien, tu es déposé sur la place publique, Macron qui, où tu es là, Macron qui gouverne la France, je peux le critiquer du matin jusqu'au soir, ça ne va nulle part, la seule chose que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit d'attaquer sa vie privée, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de l'inciter, dire que oui, Macron, tu es petit, Macron, tes pieds sont comme ça, Macron, ton visage est comme ça, Macron, tu es sale, Macron, non, je n'ai pas le droit de faire ça, parce qu'en faisant ça, je suis en train de le dénigrer, là ce n'est plus politique, je suis en train de m'attaquer à sa personne, et c'est ce que tu es en train de faire, depuis que tu as commencé tes bêtises là sur moi, tu es en train d'attaquer ma personne, tu ne parles plus de la politique, si tu veux qu'on parle de la politique, attaque moi sur le plan de la politique, ok, si tu m'attaques sur le plan de la politique, si je critique que soit Madame Simone Babo, et que ça ne te va pas, tu amènes, tu amènes tes cheux, comment on appelle, tu amènes aussi tes cheux, comment on peut appeler ça, tu dis aussi ce que tu veux, c'est-à-dire que tu me dis, non, moi je pense que c'est une femme qui est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, tout, tout, peut-être que tu la juges mal, il ne faut pas la juger, ou bien même pas la juger, mais tu as dit ça, tu as dit ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi je sais qu'elle fait ça, elle fait ça, on n'a qu'à parler de la politique, ok, alors si tu ne peux pas m'attaquer sur, c'est comme si par exemple, je parle de Babo, je dis que oui Babo, moi pourquoi je suis Babo, parce que d'abord, c'est Dieu qui m'a mis sur la voie de Babo, sinon moi, je m'en fous de tout cela, c'est Dieu qui m'a mis sur la voie de Babo, et j'ai commencé à voir des révélations de Babo, et j'ai commencé à voir la politique du monsieur, que sa politique est bien, vraiment, il fait une politique qui est bien, mais c'est parce que les gens n'auront pas laissé le temps de vraiment poser sa politique sur sa gouvernance, parce que tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il veut faire de l'Afrique, c'est des idées qui sont bien, et l'homme blanc, souvent, quand c'est comme ça, l'homme blanc n'aime pas, ne veut pas te laisser tranquille, même quand il prend le pouvoir, l'homme blanc ne peut pas te laisser le temps pour que tu réalises tout ce que tu veux faire dans ton pays, ok? Donc, moi, quand j'ai vu ces idées, tout, 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 moi, je l'ai suivi, moi, mon grand-femme, il était dans PDCI avant, mais moi, je n'ai jamais suivi PDCI, moi, je suis née sur le PDCI, sur le PDCI de Oufoui, mais moi, je n'ai jamais suivi PDCI, pourquoi je suis Babo? Parce que les idées, les choses, les idées de Babo, à ce qui concerne comment il faut gouverner la Côte d'Ivoire, comment il faut faire développer la Côte d'Ivoire, c'est des trucs qui me plaisent. J'aime sa façon de faire sa politique, parce que sa politique, il te laisse le temps de t'exprimer, il ne s'est pas quelqu'un qui est dictateur, il est ouvert, tout, tout, tout. C'est pour ça que moi, je suis le monsieur, et puis les petites révélations que Dieu me donne sur lui, il faut prier pour lui, il faut gêner pour lui, c'est pour ça que moi, je le suis. Alors, toi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu veux, à tout prix, avoir des problèmes avec moi? Tu sais quoi? Je suis désolée, je ne vais pas te faire ce plaisir-là, parce que moi, je suis dans la prière, dans la prière, on appelle ça le diable. Tu es en train de m'attaquer, tu me cherches, et moi, je ne vais pas te donner l'occasion de rentrer dans mon carré. Non, je ne vais pas te donner cette occasion. Tu comprends? Voilà, parce que nous, les enfants, les vrais enfants de Dieu, moi, je suis un enfant de Dieu, le Seigneur me dit que quand le diable est en train de te chercher un passage pour qu'il passe là, il faut te rassurer que tout est fermé autour de toi, spirituellement. Ok? Donc, il ne faut pas rentrer dans une colère, parce que si je rentre dans une colère avec toi, et puis je dors avec ça, pour moi-même, spirituellement, ça ne sera pas bien. Parce que c'est comme si j'avais ouvert une porte. Donc, ce qui est en train de venir, là, je vois ça. Parce que je sais ce qui est là-bas. Là-bas, là où tu es, là. Je sais ce qui est là-bas. Ok? J'ai déjà eu une attaque là-bas. Donc, je sais ce qui est là-bas. Donc, l'ouverture que tu cherches sur moi, là, tu n'auras pas ça. Dans le nom de Jésus, tu n'auras pas ça. Ok? Après cette vidéo-là, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux m'insulter. Tu peux insulter toute ma famille. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne vais plus te dire quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que je ne vais pas t'ouvrir une porte. Parce que tu cherches une porte pour rentrer. Ou il y a quelqu'un qui veut. Tu te fais manipuler par quelqu'un parce que quelqu'un veut une porte. Parce que j'ai déjà vu ça. Dans la vision, Dieu m'a montré quelque chose. Mais je ne vais pas parler de ça. Mais ce n'est pas moi. Ok? Voilà. Ce n'est pas sur moi. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Quand ça vient de loin, là, Dieu me montre ça. Ok? Dieu m'a déjà montré ça. Depuis la semaine... Je... Attends, aujourd'hui... Depuis la semaine passée, Dieu m'a montré ce qui va venir. Ok? Donc, je crois que tu as un passage. Mets ton passage là. Boum!